hey bon matin tout le monde aujourd'hui c'est fit 5 level sport niveau 4 donc vous allez voir aujourd'hui comme on est pas en live ça va s'enchaîner quand même assez rapidement si jamais vous avez des questions on va vous répondre sans problème mais demain c'est comme ça donc on commence avec un petit échauffement l'échauffement comme d'habitude 3 exercices 30 secondes par exercice et on va le faire 3 fois on commence à être pas mal habitué du concept donc premier exercice ça demande beaucoup de coordination prenez le temps de le faire à votre rythme vous connaissez le jumping jack on l'a déjà fait mais cette fois ci on va venir faire un squat avant de revenir à la position initiale donc je refais plus lentement je pars les deux pieds de chaque côté les bras aussi de chaque côté jump donc on saute étoile et squat benkerni on plie les genoux et on revient au centre ça marche tout le monde est prêt on y va pour 30 secondes je vais partir le chrono on part ça dans 3 2 1 et c'est parti allez excellent tout le monde c'est super bon allez on lâche pas on a presque la moitié de perte allez 5 secondes et 5 secondes et 5 secondes et 5 secondes allez on ne marche pas ça va bien 5 4 3 2 et 1 et c'est parti deuxième exercice maintenant on l'a déjà fait aussi c'est du jog sur place ok par contre cette fois-là on va essayer de mettre les genoux le plus haut possible et donc knee as high as you can ok donc si je fais une petite démonstration ça va être les genoux haut et je vais essayer d'y aller coordonner avec les bras ok même chose pour 30 secondes en 3 2 1 et c'est parti allez allez on lâche pas ça va très bien et le plus haut possible et c'est bon et c'est bon et c'est bon et c'est bon allez 10 secondes 5 4 3 2 1 et c'est parti troisième exercice ça va être un saut ok donc un saut latéral je vais venir partir sur une jambe ok stand on one feet et je vais venir sauter hop de l'autre côté ok make sure to be balanced avant de ressauter hop on est en équilibre et je le saute ok donc celui-là essayez de faire quand même de l'espace 3 2 1 et c'est parti c'est drôle parce que allez lâche pas ça va bien and go s'il y en a qui trouvent ça trop facile vous pouvez essayer de sauter encore plus loin nous on est assez restreint en termes d'espace allez 3 2 1 et break on a fait des exercices une fois chaque comme d'habitude on va faire 3 fois puis 15 donc on revient à notre premier exercice qui est les jumping jack modifiés ok donc avec le squat on est prêt on part ça dans 3 2 1 et c'est parti squat 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 super Allez, laissez-moi tout le monde en lâche pas, ça va très bien. Et 3, 2, 1, et 20. Super. Deuxième exercice, on se souvient, les genoux roux. N'oubliez pas, si vous commencez à essouffler, c'est un super bon signe. Si vous voulez aller un petit peu plus lentement, vous pouvez, sinon il va pour du jog sur place. Non, 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, allez, venez, as high as you can, si vous pouvez mettre vos mains aussi, vous avez le droit. Allez, let's go. 10 secondes. 5, 4, 5, 3, 2, 1, break. Dernier. On se souvient, je passe sur une jambe, je jump latéralement. On passe ça dans 3, 2, 1, et c'est parti. Lisser. On s'assure d'être en équilibre avant de repartir. Génial. Génial. Let's go. Wow. Allez, encore 5 secondes. Let's go. 3, 2, 1, et break. Excellent. Il nous reste une fois chaque exercice. On se souvient, jumping jack avec le squat. On s'assure. On passe ça. Dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Squat. Reviens. Squat. Reviens. Super. Allez. On met du rythme. Allez, lâche pas, let's go, encore 10 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, break, jog, deuxième exercice, jog sur place, et on part ça, dans 3, 2, 1, et c'est parti, allez, allez, l'échauffement est quasiment terminé, commence à avoir chaud, c'est bon, c'est 5 secondes, allez, 7, 4, 3, 2, 1, et avec ce dernier, on se souvient, c'est les sauts de côté, jump, side to side, on commence sur notre jambe gauche, dans 3, 2, 1, allez, good job, allez, ça va très bien, 5, 4, 3, 2, 1, clas, j'ai l'eau, bon travail, hey, good job, n'oubliez pas, bottle of water, donc une bonne bouteille d'eau, prenez les bonnes gorgées, et on va enchaîner dans notre partie force, encore une fois, ça va être 3 exercices, moi, elle va tout vous expliquer ça, ok, donc, comme les semaines précédentes, c'est 3 exercices qu'on répète pour 3 séries, donc le premier exercice va être le back lunge, donc la fente arrière, ça va être simple, on va commencer en avant comme ceci, puis on va simplement faire un grand pas vers l'arrière, et ensuite descendre pour effectuer notre fente ou notre lunge, comme ça, hop, on descend et on revient, on va y aller pour 15 répétitions par jambe, deuxième exercice, ça va être l'élévation du bassin, ou le dos, puis les genoux à 90 degrés, on va venir faire une élévation du bassin, donc on va faire 15 répétitions, je vais le mettre sur le côté, et voilà, une, deux, on va y aller pour 15, tout de suite après, donc le troisième exercice, c'est en fait l'élévation latérale, ou le fly inversé, donc on va y aller avec des cannes, je vais simplement vous demander de venir faire une flexion au niveau des hanches, et on va élever les bras, donc on se penche, puis on éleve les bras, si vous avez des foies chez vous, ben quoi des foies en cannes, donc vous allez pouvoir les utiliser, assurez-vous en fait d'avoir un poids tout assez, que vous êtes capable en fait de faire 15 répétitions avec, donc je vais mettre mes cannes pas trop loin, parce que j'en en avoir besoin, on va enchaîner les trois exercices, donc je répète, back lunge, hip raise, puis fly inversé, donc reverse fly, on est prêt, on y va dans 5 secondes pour le back lunge, je prends 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, on va y aller pour 15 répétitions toujours avec la même jambe, puis ensuite on va faire l'autre jambe, 5, 7, c'est important de garder le dos bien droit, 13, 14, et 15, on change de jambe, 1, 2, on n'a pas tout à fait nous la même grandeur de jambe, ça fait que c'est possible que ça aille plus vite ou moins vite que nous, là, tout dépendamment de votre grandeur, parce que là, moi j'essaie de la suivre, puis encore 5 répétitions, 4, et 5, super, on y va avec l'élévation du bassin, hip raise, pour 15 répétitions, 15 times, donc on place les pieds à la largeur dans les épaules, et on y va pour 15 répétitions, c'est parti, vite, on lâche pas, ça va bien, 13, 14, et 15, super, reverse fly, fly inversé, donc on va prendre soit nos cambes de conserve, ou nos haltères, donc on fait une flexion des hanches, dans 3, 2, 1, c'est parti, 2, on ne veut pas nécessairement aller super haut avec les bras, donc on essaye d'y aller avec l'amplitude que vous êtes capable, là, pour ne pas forcer la circulation, 11, 13, 14, et 15, super, donc on recommence pour une deuxième série, back lunge, donc la fontanelle, dans 3, 2, 1, c'est parti pour 15 répétitions, n'oubliez pas si jamais on va trop vite aujourd'hui pour vous, puis toujours faisiez toute pause, hein, une petite gorge de dos, prendre un break, puis repartir après, 11, et 15, c'est parti, c'est parti, allez, on lâche pas, ça va très bien, let's go, 8, encore 5, super, et pour les élevations du bassin, donc on va au sol, on se positionne dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, allez, on lâche pas, le jump, le jump, 11, 13, 14, et 15, super, un dernier exercice de la tirée, la flèche inversée, donc le lever slide, on se positionne dans 3, 2, 1, c'est parti, 5, 8, 9, 10, encore 5, on lâche pas, 4, et 5, super, dernière série, ensuite on va passer à la partie étirement de la flexibilité, ok, donc back lunge dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, ça commence à chauffer dans les cuisses, c'est normal, hein, 8, 9, 10, je vais rentrer un peu, 13, 15, on change de jambe, c'est parti, j'aimerais que vous avez de la difficulté à maintenir l'équilibre, on peut toujours s'appuyer sur un mur pour nous aider, 8, 9, 10, encore 5, ça chauffe, c'est normal, 2, et 1, good job, good job, élevation pour la 5, dans 3, 2, 1, c'est parti, 6, 6, il n'y en reste pas beaucoup, allez, tout le monde, on ne va pas, jusqu'à la fin, 3, 2, 1, excellent, donc, dernier exercice, on prend les cannes, on se positionne, flexion à la hanche, dans 3, 2, 1, c'est parti, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 15, excellent, excellent, on peut prendre, j'ai une petite garde du dos, on est parti, maintenant, même chose que d'habitude, on va maintenir la position pendant 30 secondes, c'est parti, le premier exercice, ça va être pour les ischios jambiers, donc, un hamstring stretching, ok, je vais vous demander d'être au sol, un genou sur votre tapis, on va venir allonger la seconde jambe, so, le autre leg est straight, ok, et je vais essayer d'aller toucher, si on est capable, le bout des orteils, sinon je vais juste descendre tranquillement, ok, pour venir étirer derrière les cuisses, comme moi ça, c'est assez suffisant, là, j'ai pas besoin d'aller toucher, ça étire déjà, ok, on y va, 30 secondes, si jamais, là, c'est difficile au niveau de l'équilibre, vous pouvez appuyer votre main, au sol, sur le mur, encore une fois, allez, on maintient, ça va très bien, 15 secondes, on se souvient, les exercices des serments, c'est de les répéter à la maison, une deuxième fois, ça fait une bonne idée, 3, 2, 1, on change de côté, je fais de ça, et on y va, genoux, jambe droite, 4, et on y va, let's go! Donc, les skios jambiers, les skios jambiers, en fait, c'est un muscle que souvent, on oublie d'étirer, pourtant, c'est important de le faire, parce qu'il y a beaucoup de claquages dans le monde du sport, là, que ce soit au soccer, en athlétisme, qui sont causés, là, en fait, à cause qu'on y dit de toute façon. 10 secondes! On ne lâche pas, 5 secondes! 3, 2, 1, et on relâche! Excellent! Le prochain, on va rester au sol, moi, j'aime sur ma cotée, sur le mur, mais vous n'êtes pas obligés, on va aller faire la position du papillon, OK? Donc, voilà, « fly position », vous savez, on l'a déjà faite, on va venir coller mes deux pieds ensemble, et on va laisser tomber les genoux de chaque côté. Cette fois-ci, on va ajouter une difficulté, on va aller étirer tout ce qui est avant-bras, OK? Donc, je vais venir placer ma faune de main vers le ciel, OK? Donc, vers le plafond, donc, ensuite, je vais venir, avec mon autre main, pousser vers le bas. Et, donc, « palm forward the ceiling », et, « with the other hand, pull down ». Ça va, tout le monde, ça va très bien, on ne lâche pas. On va partir de l'autre côté, même principe, « palm forward the ceiling », je descends. Et, je vais faire le même principe, mais maintenant, ma pompe de main va être vers le plancher, « palm forward the ground », même chose avec ma main, je vais pousser vers le bas. Alors, une chose de l'autre côté, « palm forward the ground ». J'ai oublié de vous dire, mais comme vous remarquez, là, mon bras, il est droit ici, là. Donc, « elbow », là, mon « elbow », là, il n'est pas plié. C'est pas plié. Hey! Problème technique. Excellent. On va se lever debout, stand-up, pour le dernier. Euh, le dernier va se placer, et, euh, les jambes un petit peu plus larges que les épaules. Ok, donc, oh, de moins, c'est bon. Ok, ça, « fit », ouais, « foot », je suis fatiguée. Ok, donc, plus large, je ne sais pas si vous me voyez, ok, là, vous me voyez, ok. Je vais venir avec mon bras proche de mon, euh, l'oreille, et je mets sur le côté. Ce qu'ils veulent dire, là, c'est la l'ukie, la jambe, et c'est pour les hommes. Et là, voilà. Et on change de côté, même principe! Je suis trop grande, je ne fit pas dans le cadre. En fait, c'est mieux qu'il faudrait qu'on a l'avant. Et 3, 2, 1, et les good job, bravo tout le monde. Fit 5, niveau 4, c'est fait, c'est prêt. Donc on se voit mercredi prochain pour le prochain entraînement, sinon demain ça va être les captures de nutrition. Et des seins habitudes de vie. Donc on se voit dans 2 jours. Ciao. Bye.